allez bonjour à tous voilà donc on met en place comme l'autre jour on essaie d'améliorer le petit système d'interview donc là vous avez entendu parler patrice pendant qu'il y avait l'écran de welcome parce que j'avais oublié de couper son micro c'est pas grave on va attendre que ça arrive petit à petit je sais pas s'il ya beaucoup de décalage entre quand on parle et est ce que vous voyez n'hésitez pas à le dire aujourd'hui j'ai trouvé le réglage on pourra régler à la volée pendant l'émission si jamais on peut améliorer les choses je regarde un petit peu s'il ya un peu du monde qui est arrivé quand même tu n'as pas trop de décalage entre ce que tu entends et le visuel mais tant mieux je paye des fois où ça le fait plus ou moins je sais pas à quoi c'est dû je ne sais pas moi j'ai envie de dire c'est 13h03 on a lancé l'émission il n'y a pas de raison qu'on attende des retardataires d'habitude il est là il est avec moi donc c'est déjà bien parti donc aujourd'hui on va faire un petit un petit interview on va donner la parole au sud j'ai le plaisir d'accueillir patrice et et je pense qu'on va commencer tout de suite en te laissant te présenter rapidement si tu nous dis ce que tu fais comment tu as atterri ici comment j'ai atterri là déjà on se connaît depuis un paquet d'années en fait à l'époque où on bidouillait les windows et windows mobile ont télé ont flashé des roms on installait des points cab si je me rappelle bien de tous ceux de toute cette époque voilà c'est à ce moment là qu'on sait qu'on s'est connu et puis moi en fait dans la vraie vie j'ai un métier c'est je suis pharmacien en fait mon dieu c'est un vrai métier c'est un vrai métier oui on vend des petits bonbons aux petits vieux et donc en fait j'ai d'autres passions dans la vie qui sont à la fois le jazz dans un petit groupe et puis je fais du modélisme et notamment du modélisme ferroviaire j'ai donc un réseau chez moi et vous ne verrez pas aujourd'hui puisque monsieur est en vacances à aujourd'hui voilà parce que je suis en vacances chez moi mais je j'ai des photos des petits extraits youtube et tout qu'on peut aussi passer voilà et en fait tout ça m'a attiré parce que d'abord depuis tout petit j'avais eu un petit réseau de train à la maison etc et puis quand je me suis réintéressé une quinzaine d'années en fait ça avait énormément évolué à savoir que maintenant les réseaux sont gérés par des logiciels informatiques ont fait circuler les trains etc les trains sont sonorisés et en fait les locomotives sont équipés de ce qui s'appelle dans le jargon un décodeur qui est a priori ni plus ni moins qu'un microcontrôleur et qui gère la totalité de l'avancée de la machine des sons des lumières on peut gérer des attelages électriques on peut enfin on peut faire vraiment beaucoup beaucoup de choses et tout ça est basé sur un protocole qui s'appelle le protocole dcc qui est un protocole d'échange d'informations et qui est véhiculé en fait par l'électricité qui est dans les rails et qui se communique aux machines et puis ouais exactement et en fait j'ai eu donc j'ai un réseau à la maison qui fonctionne qui est pour moi etc vous verrez dans une prochaine émission et j'ai eu l'idée avec un copain qui s'appelle Thierry de faire un nouveau réseau pour qui est dédié lui à faire de l'expo donc à être sorti en public et avoir à voir ça ouais on arrive même à gérer le retard comme à la sncf bbox absolument il ya deux il ya un logiciel en fait de gestion des trains justement qui permet de faire partir des trains à un moment donné de les faire aller vers d'autres zones du du réseau et qui permet justement si le train ne peut pas avancer parce que la voie est occupée pour une raison x ou y et ben de décaler son départ et par contre ça le fera toujours pas arriver à l'heure puisque forcément puisque forcément il est parti en retard et donc on a eu un nouveau projet qui est basé sur un à ce moment là non plus sur un modélisme ferroviaire français mais sur du modélisme ferroviaire us américain donc parce qu'en fait j'avais j'étais tombé un jour sur un article où on montrait alors je vais partager mon écran voilà je vais partager pour que tout le monde le voit en même temps le temps que je sois plé caméra blablabla hop et que je disparais partage en fait j'ai un gros sur sur cette saleté qui s'appelle facebook mais où que c'est le seul moment seul endroit on arrive à retrouver tous ces gens là pour discuter et donc en fait j'avais découvert ce bâtiment qui en fait un silo à charbon dans lequel en fait les trains arrivent si vous voyez ma souris les trains en fait rentre dans le silo les wagons oui on voit bien c'est vrai que la rambarde il décharge le charbon à l'intérieur du silo et après sur cette photo qui est en haut à droite là en fait les camions viennent dessous et sont livrés par par ces petites descentes etc et donc on va faire un réseau en réseau us où il y aura cet élément et puis d'autres éléments le silo classique à céréales etc etc les bâtiments en briques et tout et en fait en faisant ça on discutant on s'est dit mais ce qui serait sympa parce qu'on avait déjà fait des animations sur nos réseaux ça serait de faire en sorte que le va le wagon il arrive réellement avec du charbon dedans qui vide son charbon dedans qu'un petit camion arrive qu'il se remplissent et qui repartent voilà et ça on avait eu l'idée parce qu'en fait on avait trouvé un petit réseau un petit réseau anglais je l'ai là alors je sais pas si je peux lancer la vidéo voilà je pense que ça devrait passer on va voir ce que ça donne dans lequel voilà on voit un petit camion voilà alors là en fait le camion il est téléguidé c'est comme un les petites bagnoles des enfants etc donc il est piloté par un à distance voilà et en fait ce qu'on avait trouvé assez sympa c'est que le petit camion il venait comme ça il venait se garer devant le la petite estacad et puis en fait bon là c'est un c'est une échelle assez grande ce réseau et en fait après le mec il allait il allait pouvoir faire avancer ses wagons alors tout était mécanique en fait et après le charbon allait monter par par l'estacad directement dans le camion et le camion allait repartir d'accord il ya un petit tapis roulant il ya ouais il ya un tapis roulant tu vas voir on va le voir on va le voir actif là effectivement on voit que les les wagons se vide là de façon purement mécanique puisqu'en fait il ya un système et on voit bien donc le le petit rouleau amène du charbon dedans voilà en plus les morceaux sont énormes par rapport à la réalité je veux dire c'est vraiment ça c'est un peu raté de ce côté là voilà mais par contre voilà c'est si on avait trouvé ça super ludique et c'est le genre d'animation qui qui est qui est intéressant pour le pour le spectateur voilà et moi je trouvais en fait moi ce qui m'a toujours intéressé c'est de découvrir des choses et de me dire comment comment je peux arriver à faire ça et puis là le voilà le petit camion il va il va gentiment repartir après et l'idée donc c'est d'arriver à tout ça faut quand même que tu précises c'est quelque chose que tu souhaites quand ce sera à nouveau possible exposé lors de petites conventions de modélisme on peut expliquer exactement exactement l'idée c'est ça en fait et donc à partir de là on a réfléchi et c'est là que j'ai pensé à toi parce que je regardais t'es calme et je me suis dit mais en fait il doit y avoir un tas de possibilités de faire un maximum de trucs grâce justement au micro contrôleur et donc l'idée c'est d'arriver à automatiser au maximum ce phénomène cette animation pour qu'on n'ait pas à pourquoi on n'est pas à s'en occuper je vais stopper la la vidéo tu me dis quand tu as plus rien à partager sur l'écran je rebascule voilà là là on peut revenir si tu veux on partagera les ça marche tu me redire voilà et voilà c'était un exemple c'était c'était l'idée de départ et donc quand on a discuté tous les deux de quand on a discuté tous les deux de tout ça ben tu m'as dit ouais pourquoi pas il y a plein de mécanismes possibles et tout et donc je t'ai dit bon ben il faudrait un peu que j'apprenne le but c'est d'apprendre pour faire un maximum de choses soi même par exemple à l'heure actuelle j'ai sur le réseau que j'ai je fais les j'ai une machine à découpe laser là je me lance dans l'impression 3d etc donc j'aime bien apprendre pour pouvoir faire moi même oui parce que donc pas par rapport à tout ce qui s'était discuté dans différentes émissions au début en fait j'ai découvert que tu avais déjà mis la main assez loin dans différents domaines déjà en périphérie de tout ça déjà ta découpeuse les modules que tu as déjà tu dis que tu veux les maîtriser mais effectivement c'est déjà des modules il y en a certains qui sont déjà des modules qui sont des des classiques comme ton petit module audio c'est quelque chose qui est connu enfin c'est déjà l'univers des microcontrôleurs et moi ce qui m'a intéressé c'est l'aspect comment ça peut marcher j'ai plein d'interrogations et en fait au final tu savais déjà beaucoup de choses en fait on se rend pas toujours compte oui alors en fait l'année dernière tous les trois ans il ya une grande expo qui a lieu à meursault à côté de bonne qui est là on va dire là où il ya les plus belles choses qui sont présentées et donc qu'il ya un concours de diorama donc c'est des petits les petits modules etc et donc la dernière fois donc j'avais fait justement un poste d'aiguillage et en fait l'idée ça avait été justement de mettre de mettre du son de mettre de la lumière d'avoir même un petit il y avait un petit soudeur donc envoyer l'arc l'arc électrique etc et donc il avait fallu créer tout ça et le donc j'avais un petit mais je te l'avais montré là le petit le petit mp3 là c'est tout petit un juste relié à à l'unanim voilà donc ça déjà je savais faire j'avais un copain qui savait un peu faire qui m'avait expliqué mais là l'idée d'aller plus toutes les bases électriques que tu as déjà le carrelage de télés de tes installations c'est déjà quelque chose que tu maîtrises enfin en fait il y avait déjà beaucoup de choses que tu avais quasiment en quoi et donc là l'idée c'était d'aller plus loin et donc c'est là où tu as ouvert la porte en fait parce qu'au départ j'avais trouvé en fait puis tu veux partager l'écran c'est sûr voilà en fait j'avais trouvé parce que voilà donc en fait en modélisme il existe ça qui se fait aux états unis alors là ce qui va vous faire marrer c'est quand je vais descendre et vous allez voir le prix du truc voilà donc le truc qui vaut 200 dollars quoi et qui en fait quand on regarde il n'y a pas voilà c'est il n'y a pas grand chose quoi il y a ce que il y a ce qu'on a eu dans la petite boîte tout à fait dans la petite boîte en quelque sorte il n'y a rien de bien magique sauf que là comme ça s'adresse à des gens qui n'y connaissent rien forcément ils font voilà ils te tapent bien sur la tête bien fort et il y a également un forum voilà qui s'appelle loco duino alors ça je l'ai découvert avec toi c'est voilà dans lequel en fait ils ont déjà fait plein de travail avec de l'arduino alors là ça va plus loin en fait que ce que je veux faire là dans le projet que j'ai puisqu'en fait là ils vont même jusqu'à gérer complètement les circulations de train en gros faire la centrale numérique avec la norme dcc en fait ils utilisent de l'arduino pour être compatible avec cette norme en fait c'est ça voilà ce que je ne pensais pas être possible au départ et puisque là moi j'avais envisagé le fait que le wagon se vide le fait que le camion arrive et tout que c'était déconnecté du réseau train mais ce qui est intéressant là dedans c'est qu'on se rend compte qu'en fait on pourrait vraiment aller très loin en récupérant cette norme dcc et donc en faisant communiquer le système informatique que j'ai qui gère les circulations de train avec les micro contrôleurs qu'on est susceptible d'installer tout à fait et donc à partir de là tu m'as fait découvrir et ben ça voilà donc le le micro temps va je sais pas où on le voit là voilà c'est frino c'est un kit free nove avec un esp 32 tout à fait c'est exact et alors là c'était vraiment très très bien parce qu'en fait dans ce petit kit qui coûte pas très très cher c'est une trentaine d'euros je crois de mémoire quelque chose comme ça et en fait il ya un tutoriel qui est en anglais et qui est super didactique parce que moi venant d'un univers où j'avais jamais fait ça eh ben en fait j'ai très rapidement pu pu comprendre comment ça fonctionnait faire mes montages et voilà ça ça a vraiment été un truc ouais c'est vrai qu'on était plutôt bien tombé parce que le kit était quand même bien documenté en plus ça ça t'a permis de démarrer assez facilement finalement c'est ça c'est le fait que là ouais c'est le fait que là je vois bbox on a découvert que monsieur a une découpeuse la l'air lol et ouais ça crée bbox et pendant l'émission on a découvert aussi que d'autres avaient cette passion du modélisme qu'ils avaient un peu mise de côté mais qu'il ya plusieurs personnes qui avaient des des petits bouts de dioramas ou des petits bouts déjà de réseau qui était déjà stocké quelque part chez eux donc finalement tout se croise c'est ça donc ça ça a vraiment été super là ce que tu m'as fait découvrir alors je suis pas encore allé au bout parce que quand on voit la liste de tous qui a autant m'a fait découvrir ça voilà le kitronic le move et alors attend deux petites secondes je reviens je t'en c'est bon et donc tu m'as fait découvrir ça et en fait ça ça m'intéressait pour voir comment ça fonctionnait dans l'optique du camion par exemple voir comment on pouvait diriger un véhicule voilà voir comment ça pouvait ça pouvait fonctionner etc pour avoir quelque chose de reproductible tu m'avais dit aussi que tu voulais regarder le côté suiveur de ligne pour c'est ça alors là alors il ya le problème qui tourne sur un bras quoi qui nage avec le bras plus court mais les deux cerveaux qui ont été livrés à l'intérieur en fait ils n'ont pas la même vitesse et du coup quand tu lances le robot ben il tourne en rond et en fait il ya bien une vis de réglage dessus mais qui est uniquement pour régler le zéro du cerveau c'est le point neutre qui est réglable mais pas le reste ça va partir au ça va c'est indiqué il ya peut-être une façon de faire mais je la connais pas peut-être mais là il ya j'ai regardé j'ai redémonté j'ai regardé les cerveaux il ya bien une seule vis voilà voilà il ya bien une seule vis et alors quand tu montres un truc attend je vais disparaître deux secondes voilà comme ça on voit tout ce que tu montres alors attend il faut que je revienne dans la caméra un peu plus un peu plus non 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 vers ton montant ah oui voilà super les joies du direct voilà et en fait le j'ai un côté qui tourne beaucoup plus vite que voilà alors toi tu as des suggestions et je suis d'accord effectivement avec yonair on pourrait faire une espèce de de processus de contrôle à ce qu'on appelle un pied il y qui va regarder où tu en est de combien tu as tourné de rectifier l'un par rapport à l'autre mais pour un kit de découverte je trouve ça un peu moyen je pense qu'ils peuvent faire un geste et et remplacer pour avoir quelque chose d'homogène quand même ouais je vais voir un peu ce qu'il en ce qu'il en est pour pour ça et puis après aussi cette blip qui dit qu'ils ont repris le signal dcc avec un arduino aussi avec son père et ils ont construit un ascenseur qui est piloté par la centrale en fait oui c'est vrai que ça c'est un truc dans un deuxième temps c'est de centraliser dans tout ton logiciel c'est ça c'est un logiciel de gestion au final ta centrale dcc elle est pilotée c'est ça c'est ça oui oui la centrale en fait elle elle adresse tout ce qui est sur le réseau et après j'ai un autre logiciel qui s'appelle train contrôleur en fait qui lui est sur le pc sur un pc et qui en fait communique avec la centrale et c'est lui qui donne les ordres de de gestion du parc du parc qui est sur le sur le réseau en fait voilà donc ça c'est vraiment super intéressant et puis après la troisième chose que tu m'as fait découvrir alors j'enlève à partager ton écran c'est ça en fait donc c'est arcade make code voilà c'est arcade make code et ça je pensais pas que tu accrocherais au passage au truc comme ça parce que c'était assez éloigné finalement mais ouais alors bon tu sais bien que j'ai toujours été intéressé par toutes ces petites choses là depuis longtemps quoi et donc en fait voilà je l'ai déballé voilà tu vas montrer tu m'as doublement surpris voilà donc le petit truc comme ça alors en fait c'est super c'est super rigolo c'est super facile à jouer c'est alors là ce que j'ai découvert aussi c'est que en codant avec alors ce sont pas des t'appelles pas ça des briques t'appelles ça des ou avec des blocs peu importe avec les blocs voilà c'est le ça des briques ça marche voilà ce que tu perds c'est qu'en plus il ya des endroits alors je crois pas que c'est dans arcade make code c'est dans l'autre où tu peux coder avec les blocs et il te fait la traduction en en micro python ouais donc là tu les traductions en javascript voilà je crois et ça te permet donc de voir ce qu'il en est et du coup battu tu tu arrives à faire des petits jeux voilà tu arrives à faire des petits jeux qui sont quand même assez sympa apparemment si on peut remettre la si tu peux remettre le ce truc allez voilà j'ai déjà game over parce que le jeu est trop fort tu l'as trop bien quoi ouais alors non alors ce qui est intéressant justement moi ce que j'ai découvert c'est qu'en fait ce qui bon là c'est le petit jeu on est à tous joué quand on était gamin quoi et ce qui est super intéressant c'est que tu peux justement régler parce qu'au début c'était c'était super lent quoi on aurait dit des les attaquants de l'olympique de marseille en ce moment là et en fait tu peux régler le tu peux régler la vitesse des petits astéroïdes qui te foncent dessus tout à fait juste en changeant un paramètre et donc en fait tu te rends compte que tu peux faire plein de choses le premier petit jeu qu'il y avait c'était une espèce de pizza qu'un petit bonhomme allait bouffer en fait tu peux changer la tranche de la de la de la pizza tu peux au le troll ou le tac non oui oui non mais ça mais il est supporter en plus c'est pire je suis né à 300 mètres du stade vélodrome donc par contre je confirme qu'on est un on est tous deux grands gamins comme dit bbox voilà et deux alors même si tu es né dans le sud tu vis dans la région lyonnaise maintenant et oui je suis entouré de cette blip qui pose la question du supporter du fc lyon et oui tu vis dans une zone difficile pour toi je compte dans une zone difficile très difficile et donc voilà ce qui est le premier petit bonhomme avec la pizza là qu'il fallait manger en fait tu peux créer ton petit bonhomme et puis justement au départ il te donnait neuf secondes pour manger la pizza vu que c'était grand comme une comme un timbre poste le truc forcément à chaque fois tu gagnais les pizzas et tu n'arrivais jamais tu n'avais jamais de fin de jeu en fait ça durait ça pouvait durer deux heures et donc tu peux modifier justement le temps le temps nécessaire etc je vois que tu as découvert exactement la même chose que les enfants à mixte in ou dans les salons et le truc qui est intéressant qui t'a intéressé qui les intéresse c'est qu'en fait tu es maître du jeu que tu as sous les mains donc tu peux décider de l'améliorer pour qu'il te plaise à toi plus donc c'est vrai que c'est intéressant pour ça quoi c'est ça et du coup par rapport au projet que que j'ai au niveau ferroviaire ben tu te rends compte qu'en fait tu peux arriver à faire plein de petits réglages et plein de tu peux arriver à l'optimiser vraiment à ta sauce maintenant la prochaine étape ça va être de trouver ce qu'il faut faire d'un point de vue d'abord mécanique physique tout à fait dans les dans les vagues dans le wagon et au niveau du camion alors j'ai trouvé il ya on il existe un j'ai déjà équipé des des camions pour qui roule en fait sur le réseau il ya il ya falleur qui est un constructeur allemand de matériel de train qui fait un système de camions de pour la route et donc on a déjà équipé des camions qui sont pas prévus pour ça avec ce système à l'intérieur en fait le système de guidage il se fait par un fil métallique qui est noyé dans la route et en fait il ya un patin aimanté qui suit simplement ce fil un peu comme ce que faisaient nos circuits de voitures quand on était gamin avec un sauf que là le rail se voit pas quoi dans ce que tu dis d'ailleurs oui au passage tu as tu as des complices dans tes diuramas tu n'es pas tout seul à monter ce diuramas en fait c'est ça c'est ça tout à fait oui j'ai un ami donc qui fabrique en fait des des enfin qui a créé un site de camions à l'échelle à chaud ou à l'échelle n etc et qui sont en en impression 3d il fait faire ça chez chez pouet en fait ouais et donc après tu n'as plus qu'à les peindre et à les dessiner donc je vous donnerai une prochaine fois je vous donnerai son son lien où là je peux essayer de vous le de vous trouver aussi mais pendant pendant qu'on discute tout à fait bah de toute façon il ya d'autres personnes qui ont l'air d'être intéressés donc ce que je vous conseille c'est comme là c'est en live mais après je le mets sur youtube balancer les liens des vidéos s'il ya des personnes qui sont intéressés parce que là il y a un air qui dit qu'il connaît quelqu'un qui travaille à mini world donc ouais j'imagine que tout ce qui est animatronique c'est vrai que c'est tout un univers moi je l'ai attaqué par un autre côté le petit robot que je vous ai montré pendant l'émission de lundi c'est parce que j'aime beaucoup ce côté quelques servomoteurs juste une carte microbit et puis on essaie de faire un geste une animation je trouve que c'est assez marrant et là c'est à une échelle différente mais concevoir une scène vivante et mettre les mécaniques en place c'est vraiment alors il joue avec un système open source de car system ah oui ça c'est intéressant donc effectivement ouais ouais bah je dois avoir quelque part si tu permets je vais mettre ton ton handle twitter à patrice oui oui tu peux voilà donc vous pouvez hop contacter patrice avec son handle patrice jouvel je vous le mets sur l'écran et oui s'il ya des gens qui sont dans ces trucs là je pense que il n'y a aucun problème ça risque d'intéresser ça risque d'intéresser patrice je pense il n'y a pas de raison tu peux montrer les camions tu peux partager l'écran peut-être pour montrer les camions c'est parti voilà que c'est chéri donc ça parait des scènes à l'avance j'aurais dû voilà donc ça c'est l'impression 3d donc c'est il fait la conception donc thierry il habite à lyon il habite vers garibaldi là bas et en fait il est passionné de tout ce qui est berlier etc et il ya le musée berlier notamment à lyon et donc il a récupéré pas mal de données et il fait il fait toutes ces choses là voilà et donc du coup ça nous ça nous avait permis je vais changer de page ça nous avait permis de faire je vais vous montrer une petite photo voilà par exemple ça le petit robuste acier là ben on l'a équipé je sais pas si ça s'est ouvert voilà on l'a équipé avec un voilà donc là vous voyez il ya le qui a tout le mécanisme etc il ya la petite platine donc ça permet de de le faire de faire avancer le petit le petit robuste acier et avant on avait fait je vous montrer aussi ce qu'on avait fait on avait fait un on avait fait à une bétalière alors la bétalière elle va être par là si vous montrez ça voilà la bétalière elle est là alors oui je confirme number 80 que c'est beau les duramas sont très joli il ya plein de petits détails c'est vraiment très sympa voilà et on avait fait cette bétalière là qui est elle même est entièrement motorisée en fait donc là en fait la cabine est en impression 3d le toute la caisse est faite en découpe laser et après tout le tout l'intérieur il ya le moteur et tout à l'intérieur et l'idée donc c'est d'avoir un camion comme ça dans un camion dans lequel le charbon rentrerait justement et qu'on arriverait à piloter en fait non plus avec alors si vous regardez bien vous distinguez sous le capot on voit le petit patin un patin comme sur nos bonnes ischeléctriques voilà donc si l'idée serait de le faire avancer sans ce patin et de le diriger alors le radio guidé ça ça existe on saurait faire mais on aimerait ce ne pas le faire en radio guidage et le faire avancer voilà qui est un système de contrôle qui qui soit autre voilà parce qu'en fait dans ce système falleur on ne peut faire que de la marche avant et on lui t'a pas de contrôle suffisamment fin open go en fait on peut on peut faire arrêter le véhicule mais c'est tout ce qu'on peut c'est tout ce qu'on peut faire quoi voilà ouais non c'est pas un aimant qui est sous la route en fait en fait il ya un fil qui est noyé dans la route et le moteur tout est dedans et en fait il ya une double et un endroit où il ya deux languettes qui par un aimant placé sous la route se colle et du coup ça couple la communication électrique au niveau du moteur l'alimé électrique et du coup il s'arrête quoi voilà voilà bon je peux fermer là si tu veux c'est pas enlevé donc voilà ce que je pourrais vous dire un peu sur tout ça sur tout ce que j'ai découvert j'ai encore plein de choses à découvrir là dans l'apprentissage des codes et tout et puis l'étape d'après voilà l'étape du moment que tu commences à percevoir ce que ce qui est possible de faire après il s'agit juste de s'atteler à comprendre point par point ce dont tu as besoin effectivement c'est ça là tu as déjà pas mal de briques oui maintenant ce qu'il va falloir c'est arriver à physiquement en fait à dire ce qu'il faut qu'on fasse comme action et après derrière pouvoir pouvoir le pouvoir le gérer quoi voilà alors est ce qu'il y aura des capteurs en effet dans la route est ce qu'il y aura plusieurs solutions possibles pour l'instant on sait pas quel va être le degré de finesse qu'on peut avoir avec des capteurs il faut que le camion alors arrêter le camion c'est sûr qu'on a toujours la solution du système falleur avec un fil de guidage ça veut dire que le camion il fait toujours la même boucle etc on aimerait créer quelque chose qui aille qui aille plus loin voilà donc là pour l'instant moi je m'étais attelé à apprendre comment comment fonctionner un peu ces micro contrôleurs pour voir un peu dans quelle direction pourrait aller même si j'ai vraiment pas du tout j'ai exploré à peine 1% de tout ce qui est possible voilà on va explorer tout ça on vous tiendra au courant mais écoute ouais je te remercie je pense que il ya des gens qui se sont à la fois reconnus et puis on a des on a des liens effectivement on va regarder le quart système de miniature wonderland et puis j'ai le contact la de la personne qui travaille chez mini world donc on pourra avec on pourra faire tout ça attention à votre temps libre si tu savais mon pauvillonnaire je sais même plus que c'est le temps libre c'est il ya une grue il ya une grue à côté de chez thierry là je pense qu'en fait ils sont en train d'agrandir la maison en fait moi j'aurais bien besoin ce serait pas du luxe non non c'est clair que ça fait partie des bas surtout là finalement où il ya il ya une jonction de plusieurs plusieurs domaines ça nécessite quand on a envie comme toi de bien comprendre chacun des éléments ça nécessite d'y passer forcément du temps il n'y a pas le choix quoi oui l'objectif est vraiment d'apprendre pour arriver à le faire soi même alors en aide avec d'autres personnes parce qu'on n'a pas toutes les on n'a pas toutes les compétences nécessaires mais le but c'est ça moi mon but toujours c'est toujours d'apprendre et de découvrir de savoir voilà c'est ça qui est intéressant en fait une fois qu'après on l'a fait bon ben on peut passer à étudier autre chose mais voilà c'est vraiment ça qui est intéressant tout à fait tout à fait tout à fait donc voilà pour tous ceux qui auraient un doute moi en atelier je vois des enfants ils peuvent apprendre à programmer ils peuvent apprendre à construire des objets connectés ils peuvent construire des robots si vous êtes grand et que vous pensez que c'est pas accessible ben c'est pas vrai il n'y a aucune raison de pas être pharmacien mais s'intéresser toute façon à la technique depuis des années on n'est pas obligé d'en faire son métier ça peut être une passion comme une autre et ouais tout cumulé je pense que ton 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 univers de modélisme avec toute l'animatronique je trouve ça ouais je trouve ça assez riche parce que ça met en oeuvre vraiment il ya de l'artistique du technique il ya je trouve qu'il ya beaucoup beaucoup de choses c'est un loisir qui est très très varié en fait et dans laquelle justement retrouver cette partie un peu geek que que j'avais depuis toujours quoi tu vois et en même temps tu fais plein de choses à côté avec tes moi j'ai fait des choses avec mes petites mains là j'aurais jamais cru être capable de faire des des choses comme ça voilà dans la réalisation qu'on voit oui quand on voit les hangars avec tout toutes les petites les petites poutres que tu as découpé que tu as assemblé que tu as ouais enfin tu fais ton plan tu sais comment tu as semblées ça c'est super il faut pas croire quand tu es intimidé par un bout de code dis toi que là dans ceux qui nous regardent il ya des codeurs qui sera impressionné par le moindre coup de cutter que tu peux donner ou le moindre bout de colle que tu veux placer donc chacun chacun ses passions et c'est bien de tout mélanger et m'écoute je te remercie on vient de se faire une bonne demi-heure de toute façon tu seras condamné à revenir et j'espère que j'arrive à attraper Stéphane en même temps voilà exactement je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit voilà une compète entre les remarquables et les produits de chez books donc on aurait patrice voir philippe ou Stéphane je pense qu'on pourrait se faire une petite émission sur les liseuses voilà vous avez les premières impressions on va te laisser quand même cinq minutes si tu veux nous parler tes premières impressions comme ça de la remarquable quand même alors première impression déjà j'ai rangé mes carnets moleskine parce que je pense que du coup je n'en servirai plus l'impression d'écriture j'ai la même que sur le papier donc ça c'est vraiment le plus ça c'est déjà au départ c'est c'est formidable parce que j'avais déjà eu dans le passé des stylets pour écrire sur sur un ipad ou sur une tablette sous android et tout et et ça lagué il y avait un delta etc là tu retrouves une qualité d'écriture qui ressemble à ce que tu es ce que je fais d'habitude tu peux sélectionner un type de stylo avec une écriture qui ressemble à celle que j'ai habituellement moi j'ai l'habitude d'écrire avec des petits des petits stylos à mine fine là donc tu peux si tu es habitué à un bic tu peux avoir un bic un stylo encre tu peux avoir un stylo encre etc et après la deuxième chose que j'ai trouvé qui est assez extraordinaire c'est qu'en fait tu peux tu peux déplacer du texte à l'intérieur de ton document tu peux ensuite tu peux supprimer une zone du coup tu peux prendre des notes à la vote à la volée puis réécrire après dans le même texte à la place du texte précédent tu peux intégrer un pdf et la noter donc ça c'est pas mal la fait tu peux un tout et tu peux travailler sur un pdf par contre ce que j'ai pas trouvé ce que je trouve l'étape d'après parce qu'en fait là pour l'instant moi ça me convient très bien pour remplacer le carnet Moleskine mais c'est vrai qu'après tu as tendance à en demander plus évidemment c'est normal ce que tu voudrais en plus c'est justement pouvoir dans un dans un oui je peux pas docteur mais bon je n'écris pas forcément mieux et quand tu as justement fait une note comme ça c'est vrai que tu as presque envie de pouvoir insérer et ben une image ou un petit bout de pdf ou un petit truc dedans pour avoir tout à l'intérieur un peu comme ce que proposait Evernote ou etc et donc ça tu l'as pas en fait c'est à enrichir ton pdf avec tout le reste quoi ouais ouais et en termes de d'écriture écoute non c'est assez franchement tu écris normalement il n'y a aucune différence entre quand tu écris sur la tablette et quand tu écris sur une feuille de papier et après quand tu fais les mouvements alors oui tu sens que c'est pas il faut quand tu quand tu sélectionnes une zone que tu la déplace c'est pas aussi fluide que ce qu'on peut connaître sur nos iphone ou etc quoi mais ça reste en l'ancre l'ancre l'électronique qui fait ça les j'ai essayé la bouxe de philippe l'autre jour et ouais tu as c'est obligé puisque tu as un temps de rendu qui est un peu plus lent mais j'ai été impressionné de c'est pas énorme en fait il n'y a pas une latence c'est pas c'est pas la catastrophe quoi et pour les fritures c'est nickel ouais ouais tu déplaces ton stylo dessus pour bouger ta zone bon ben ça suit ton ton stylo bien sûr il faut pas aller trop vite avec le stylo mais si tu bouges ton stylo normalement la zone elle suit en même temps et c'est vraiment et le gros plus c'est ça c'est que quand tu as fini de avoir pris des notes pour un truc t'en as plus besoin pouf poubelle et tu l'as plus dans ta pile de notes ce qui sera pas le cas de ton moleskine où tu auras toujours ça écrit écrit à l'intérieur quoi oui tout ce qui est e-ink oui je confirme que ça a fait beaucoup de progrès c'est même pas quinze ans enfin ça depuis quinze ans certes mais je pense que dans les mêmes les cinq dernières années il ya eu une évolution assez ça fait longtemps que j'ai des liseuses pour pour le côté vraiment purement lecture je prends même pas la notation et on voit la qualité de rendu et la latence qui a vraiment vraiment évolué en cinq ans là c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire avancer oui il ya aussi maintenant des smartphones qui utilisent des écrans yinq aussi effectivement c'est ça a repris le dessus dans plein de domaines et finalement oui pour la prise de notes ouais je savais pas que tu avais une utilisation aussi poussée et quand il m'en a parlé l'autre jour c'est intéressant de voir que c'est c'est arrivé à un niveau qui te permet de faire la même chose qu'avec tes carnets finalement à complètement complètement et puis surtout c'est vraiment très facile tu commences à prendre des notes sur quelque chose tu as besoin d'une deuxième page tu ajoutes une deuxième page dans ton carnet quand tu avais commencé à remplir sur une page qui avait plus de page ben la page d'après elle pourrait quatre ou cinq six pages après parce qu'entre temps tu avais pris d'autres notes etc et on a toute une masse de données ça c'est vraiment pour l'activité professionnelle dont je parle je m'en sers aussi pour d'autres choses mais dans l'activité professionnelle on a une telle masse de données à ingurgiter à noter à essayer de se rappeler dans le contexte actuel que franchement c'est c'est un outil c'est c'est formidable coin voilà non mais on va le faire ce match t'inquiète bibox on va le faire moi ça m'intéresse avant de craquer pour l'une dans la saison prochaine qu'on ait une meilleure équipe quand même parce que à cette année cette année merci bon on a fait on a fait un premier tour et puis effectivement non je pense que ça serait intéressant de savoir toi tu as commencé à dire un peu les choses que tu trouvais bien et pas bien je pense qu'il ya la même chose pour pour les books et ça serait pas mal qu'on se fasse un petit match avec tout ce qui est tout ce qui est disponible à moins qu'il y ait d'autres questions vous laissez deux secondes le temps que le message vous arrive à vous et bien c'est parfait on va s'arrêter là tu raccrocheras pas tout de suite patrice le temps qu'on dit au revoir après merci merci thierry pour mais c'est un grand plaisir et je renouvelle ce que j'avais dit quand je l'avais fait pour stéphane c'est toujours intéressant d'avoir la parole de quelqu'un d'autre puisque on est tous des passionnés mais d'une façon différente donc ça je trouve que c'est vraiment intéressant donc si vous avez quelque chose à dire n'hésitez pas à me contacter et puis on organisera des petites sessions toute façon j'ai déjà en tête deux trois autres personnes donc je vais venir vous attraper vous inquiétez pas j'ai les noms en attendant je vous souhaite une une bonne journée à tous et puis on va suivre la réalisation de ce dur à main avec grand plaisir merci beaucoup monsieur à bientôt bye